Ok, test, est-ce qu'on est en live ? Est-ce qu'on est en live ? Dites-moi dans le chat si vous m'entendez. Normalement on a commencé, je suis avec l'ami William. Salut Chirou. Et qui ? Heureux plutôt. Et re-légion du chat, OnlySomeone, DaffyDuck et Kira, si tu es encore là. J'espère que ça va aller du coup parce que j'ai baissé le bitrate, donc n'hésitez pas à me dire OnlySomeone qui ont des petits soucis de lag de temps en temps sur les streams, notamment le mien. Là j'ai baissé le bitrate, donc n'hésitez pas à me dire. Et là c'est assez beau je trouve, parce que c'est la première fois que je... Je vais voir, si j'aurais connu ma question existentielle. Vas-y. Et en tout cas c'est la première fois que je lance Super Mario Land 2 en couleur, parce qu'à la base il n'est pas en couleur, DX c'est un hack, donc je précise que c'est un hack. Et donc le jeu qui a été refait en couleur par un fan peut-être, et c'est super beau je trouve. Au fait Bart, j'ai regardé la vidéo de Let's Play collaboratif, c'est une bonne idée d'avoir mis en place... Ah bah j'ai trouvé ça génial comme idée, c'est Jack of Blade, cette soin qui a eu l'idée, j'ai participé avec plaisir. Donc allez voir sur ma chaîne, le Labo Vidéoludique, si ça vous intéresse, il y a ma partie 7 du Let's Play de Super Mario Bros 3. Mais je vous invite à aller regarder les autres vidéos dans l'ordre, pour que ce soit la continuité au niveau du Let's Play. Il y a quoi à droite ? Comment ça il y a quoi à droite ? Tu parles de quoi Toto ? Il y a... Comment il s'appelle ? À droite, c'est Sarkozy, Marine Le Pen et tout ça. Ah putain, mais c'est énorme ! Il a raison parce qu'il y a Fillon aussi. Qu'est-ce que tu racontes ? Putain ta gueule. Non mais normalement, à droite, en fait, il n'y a rien. Mais je n'avais même pas remarqué, putain. Est-ce que ça fait des années que je n'ai pas rejoué à Super Mario Land 2 ? Et tu peux prendre Luigi. Est-ce que je peux sauter ? Je ne peux pas sauter. Du coup, ma question existentielle, je la repose à ce que personne n'a répondu. Comment on fait pour percevoir la lumière les yeux fermés ? Théoriquement, tu en perçois une affime quantité quand même. Il y en a quand même. Quand tu as les yeux fermés, tu en reçois, même si tu as les yeux fermés. Et salut Anaïs ! J'espère que tu vas bien, bonsoir à toi. Oui, mais comment on fait pour voir la lumière ? Comment on aperçoit la lumière quand on a les yeux fermés ? Salut Anaïs ! Tu perçois une partie, comme je t'ai dit. Mais pourquoi tu te poses cette question de feuille ? Je ne sais pas, parce que normalement, on n'est pas censé voir les yeux fermés. Pourquoi on aperçoit la lumière ? Pourquoi tu poses cette question ? C'est ça que je ne comprends pas. Je ne sais pas, des fois, je me pose des questions comme ça. Tout à l'heure, je te remets les yeux au soleil, je me suis dit que c'est bizarre, lol. C'est tout. Alors du coup, moi j'ai deux autres questions. C'est pas le droit ? C'est interdit ? Non, ce n'est pas interdit. Pourquoi tu me parles comme si j'étais... Tu es bizarre ? Non, vas-y, c'est bon. Du coup, moi j'ai deux autres questions. Est-ce qu'au niveau du bitrate, ça va ? Vous n'avez pas de soucis de like, parce que j'ai baissé le bitrate à 2500 et le 3500 ? Ouais, du coup, c'est réglé cette histoire, là. Les gens qui ont des connexions moisies, j'ai envie de les... Ah ! Et ma deuxième question, c'est, est-ce que vous trouvez ça joli ? Voilà. Parce que moi, je trouve ça très joli. C'est un color patch, voilà, de Super Mario Land 2. Tu vous dites pourquoi il y a de la couleur, c'est pas normal. C'est tout à fait normal. C'est pas le jeu officiel. Encore une fois, Luigi n'est pas jouable dans l'original. Ouais, ouais, ouais. Ça, je... Je sais pas si tu faisais la référence. Je sais pas si tu disais ça pour moi ou non, mais je connais très bien ce jeu. C'est mon deuxième jeu Game Boy, je crois. Non, mon premier. Avant même que j'avais la Game Boy, pour info, petite anecdote, j'avais ce jeu, parce que c'est mon grand-père qui l'avait trouvé par terre dans la rue. Il me l'avait donné, en fait. J'étais super content. Donc à l'époque, ça coûtait quand même... Ah, c'était pas donné. Ça reparle de l'article 13, je te laisse... Mais j'ai répondu au Shiro, il a pas lu. Ah, désolé. T'as dit quoi ? Alors, Shiro, parce que la peau de tes paupières n'est pas suffisamment épaisse pour être à 100% opaque, mais qui plus est, tu n'étais pas endormi à fond, car sinon la lumière ne t'aurait pas gêné. D'accord. Attention, la fleur de feu, on est quelle couleur ? Ah bah oui, forcément, on est la couleur classique, blanc et rouge. C'est tellement beau, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La peau de pierre... Il y a vraiment la classe en couleur. Pour l'article 13, je vais être de lire un paragraphe intéressant. Je me demande maintenant que la directive soit adaptée dans chaque pays. Le texte peut donc encore être édulcoré ou durci. Je crois qu'il a déjà été un peu allégé ou je ne sais quoi, ils ont changé les trucs. C'est énorme. C'est vraiment agréable. J'aurais pu le faire en noir et blanc, ça aurait été quand même agréable aussi, mais là, j'ai l'impression que je redécouvre le jeu. Et sachant que j'ai hâte de voir les boss, comment ils ont colorisé les boss, notamment. Ça, ça m'intéresse. Mais du coup, je ne sais pas en combien de temps on va le finir ce jeu, je pense, en à peu près 2 heures. Là, il y a toujours des niveaux bonus, je crois, quand tu vas au-dessus, sauf que ce n'est pas les mêmes. Les niveaux bonus sont différents. Les vies qui sont de vrais, champi, one-up. Ouais. Là, si j'appuie vite, je crois que je me chope la carotte. Ouais, c'est ça. De tête, je me rappelle. Alors, on va être de quelle couleur ? J'imagine rose, peut-être, non ? Il est con. Tiens. Non, il y a Jean Dugré qui a tout été un truc marrant. Il y avait z-Balance. Alors, on se fait quel monde en premier ? Non, c'est très compliqué à... Salut, Kadamonjo. Et salut, Kadamonjo, bonsoir à toi. Et j'ai pas envie de... J'espère que tu vas bien, en tout cas. C'est pas pour les enfants, on va dire. Ah bon. Bon, on se fait quel monde en premier, les gens ? Bon, pour ceux qui connaissent Super Mario Land 2, il y a le niveau de l'arbre. Ensuite, t'as le niveau de la lune, t'as le niveau de la citrouille, t'as le niveau de la maison, t'as le niveau de... C'est une tortue ou une baleine ? Je crois que c'est une baleine. Oui, notre pot, elle est semi-transparente, ça, je m'en doute pas. Dans le sens horaire, en partant... Ah, moi aussi, je fais ça, putain, on fait la même chose, Toto. Bah, écoute, on va faire ça. On va faire dans le sens... Ah, il y a... Le treehouse. Ah, il se partait. D'ailleurs, apparemment, ils ont fait un Nintendo... Enfin, pas un Nintendo direct, mais un... Sony, ils ont voulu faire comme un Nintendo direct. Sauf qu'apparemment, ils ont... C'était de la merde, apparemment. Apparemment, ils ont annoncé... Un truc zel, je sais pas quoi. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Ils trouvaient que c'était de la merde, qu'ils s'attendaient à mieux, enfin... Est-ce qu'on peut l'avoir sur ça ? Je sais pas sur... Ah non, quand il est en surbrillance, à mon avis, on peut pas l'avoir. Non, on peut l'avoir quand même quand il est... Quand il est normal. Je meurs 4-5 fois tout le long du jeu. Puis 20, 25... Ah, bah, le château de Wario, de toute façon... Bon, tu connais un minimum, là, William, du coup, le château de Wario du 2, non ? Non. Putain. Qu'attent-tu, ça, je ne comprends pas, les gens comme ça... Vous avez à portée de main des... J'ai des jeux, j'ai de... Comment je veux dire ? Des priorités. Voilà. Ah, c'est Kiro, ça, c'est... Ouais. Pas la même chose, en même temps. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses après. Il y a Valkyrie Profile qu'il faut que je fasse, et... Alors, comment j'ai réussi à le mettre en couleur, le jeu ? Alors, j'ai passé toute une nuit dessus en essayant de changer... De changer... En fait, j'ai hacké le jeu, tu vois, j'ai changé toutes les couleurs. Non, je déconne. En fait, c'est... C'est un rom-hack. Un rom-hack du jeu qui a été fait par un fan, j'imagine. Et qui a changé... Qui a changé tout le truc. Parce que je n'ai pas la capacité de faire ça, malheureusement, j'aimerais bien. T'imagines ? Tu peux changer les couleurs des jeux comme ça. Il faut se connaître un peu en... En développement, j'imagine. Et c'est super cool, hein. Le mec qui a fait ça, franchement, je le remercie. C'est la première fois que je fais ce jeu en couleur. Et en fait, je connaissais son existence, ce Color Patch. Mais c'est l'ami de Toto qui est présent dans le chat qui m'en avait parlé. Il m'avait... Alors que là, c'est aléatoire. Regardez, hop. Ça va aller quelque part, on ne sait pas où. Ah, je chope le champi normalement, donc ça ne va me servir à rien. Et voilà, c'est Toto qui m'a rappelé qu'il existait. Spoil que le grand méchant, c'est Wario, et pas Bowser. Exactement. J'ai kiffé le niveau de Wario, le château de Wario. Dommage qu'il n'y a pas plus de niveaux comme ça dans le jeu, d'ailleurs. Seul niveau. Ça aurait été vraiment sympa. Donc là, je n'aime pas trop ce level parce que tu es dans une espèce de glue. Ah putain, ils ont colorisé ces ennemis-là comme des vaches, en fait, avec des taches. Comme si c'était des vaches. C'est la vache. Très bizarre. C'est la vache. Ah, c'est méchant, ça. C'est la ringer sur tout. Allez, Toto, hein, la côte. Alors ? Moi, c'est un détail à la con, mais j'adore le shooting. Il faut dire de quoi tu parles parce que c'est vrai que ça fait un peu conversation de sourds, là. Tu vois, si tu parles de Sekiro pendant qu'on... Il faut que tu le dises. À la limite, si tu veux. On parle de Sekiro, oui. Le shooting, 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 quand on contre. Apparemment, le système de contre est vachement bien géré dans ce jeu. Ouais, mais je me le ferai, moi, de toute façon. D'ailleurs, je me suis amusé à lire des avis tout à l'heure sur GVC de gens qui parlaient du mal du jeu. Sérieux ? Il y en a un, il m'a... Comment dire ? Il m'a... Il m'a... Comment dire ? Il m'a mindfuck. Ouais. En fait, en gros, il a dit que... Alors, il a mis 10 sur 20. Et il a expliqué, en gros, que lui, il mettrait qu'un sur 20. Non, mais il a un ami à lui qui voulait mettre 5 au jeu. Et du coup, il a fait la moyenne des 2. Oh, putain, mais ça, je déteste les gens qui disent... Ah, pour contrer les notes, je mets 20. Putain, mettez la note. Non, non, mais non, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il a un pote, en gros, de leur côté à eux, qu'ils ont joué de leur côté. Son pote voulait mettre 5 sur 20 au jeu. Que lui, il voulait mettre 15. Et du coup, il a fait la moyenne des 2 notes. Mais oui, mais c'est justement ce que je rappelle. Je trouve ça con. Pour moi, les gens qui, de par telle ou telle raison, ne mettent pas la note à laquelle ils pensent vraiment. Ils prennent en compte l'avis d'autres gens, tu vois. Moi, je trouve que ça énorme. Pour moi, ça me fait taper des barres, en fait. Par contre, la jeu est mourée ou quoi ? Il y en a un, par contre, qui expliquait pourquoi il aimait pas ça de manière générale. Que, bon, c'était pas trop son délire et tout. D'ailleurs, il m'a un peu fait penser à toi au niveau des arguments. Il faisait des certains jeux et tout. Par rapport à quel jeu ? Bah, je sais pas, moi. En gros, il disait que pour lui, un jeu où il meurt en boucle et tout, ça l'amusait pas trop et tout. Que lui, il cherchait... Ah oui, il disait que lui, en gros, quand il jouait à Sekiro, ça le détendait pas et tout. Et que du coup, ça l'amusait pas. Après, c'est une question d'appréhension des jeux vidéo. Chacun est un peu quasiment différent. Ah non, mais justement, c'est le seul qui avait des arguments minimum intéressants. Enfin, des arguments. Des arguments, quoi. C'est même pas des arguments en soi, c'est des arguments. Il y a des questions pour toi dans le chat, je veux pas dire. Attends, parce que là, je suis en train de farmer. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Plus que ta propre vie. Exact. Tu dois farmer. Le farmer, mon Nindo. Le mar farmer, mon Nindo. Il demande si Sekiro est le Dark Souls. Non, c'est pas ça. Sekiro est plus dur que Dark Souls, ouais. Je crois qu'il avait dit ça. En fait, c'est plus dur pour les gens qui sont habitués au gameplay de Dark Souls. Parce qu'en fait... Il faut se réhabituer. Non, il faut se déshabituer du réflexe de la roulade. Quand je dis qu'il faut se réhabituer, c'est qu'il faut réapprendre, quoi. Un truc qui est différent. Ouais. Je me suis déshabituer du gameplay de rouler. Parce que des fois, avoir le réflexe de rouler, ça peut être tué, en fait. Et avoir d'autres types de réflexes. Je peux les tuer, ces mouches-là ? Je le savais pas. C'était la seule question. Il y en avait d'autres. Tu avais dit qu'il y en avait des questions. Je te laisse lire parce que j'ai du mal à me concentrer en même temps. Ok. C'est bon, j'ai tué tout le monde. En fait, c'est une ruche. Ce niveau A. T'as tilté ça en novembre. Du coup, plus dur. Ouais, alors c'est curieux, Dark Souls, Dark Souls. Les couleurs sont fidèles. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, les gens. Putain ! Crash Bandicoot est le Dark Souls des jeux de plateforme. Je me suis fait baiser par une vie qui était cachée dans le vide. Ça, c'est débile. Les jeux de From Software, c'était totalement pas pour moi, lol. Bah, ça dépend si tu recherches, mais après, voilà. Bart, qu'il y ait mon commentaire, j'essaie de faire comme je peux. Ah, je préfère prendre la... Ah, pour le niveau de l'arbre, je pense qu'il faut mieux prendre les... Oula ! Les ailes de la... Le niveau de l'arbre, là, il me fait penser à du Kirby, perso. Du Kirby ? Je vois pas le rapport. Bah, si. Il y a beaucoup de... Je parle du background, là, au niveau de Kirby. Ouais. T'as jamais joué à la Kirby ou quoi ? Ouais, je connais bien les Kirby, c'est. Pourtant, un background avec des feuilles derrière, comme ça, là, c'est très Kirby. J'ai eu les trois vies. Non, mais c'est surtout, tu dis ça au niveau des couleurs, je pense. Hum... Parce que l'ambiance du jeu, c'est pas... Non, mais je parlais surtout pour l'arbre, là, en fait. Est-ce qu'on fait le 100% ? On fait tous les levels, ou pas ? Allez. On va le faire. J'ai envie de voir comment c'est colorisé, la ruche, en plus, c'est... Bah, quoi qu'en fait, non, j'ai pas envie, mon perso. Non, fais pas la position, arrête. T'as pas envie de quoi ? Bah, je pense que tu finisses le japon, ça va 100%. Allez, tu poses la question, donc je te raconte. J'avais un doute, ouais. Mais j'ai quand même envie de voir comment c'est colorisé, par contre, là, je me suis fait toucher bêtement. T'es pas un bon streamer, t'écoutes pas l'avis du public. Le fini... Non, mais il a raison, Kira, c'est-à-dire que le but, c'est pas que je le finisse trop vite. Oula. Ah, mais je fais ça. Vu que je le connais assez bien, en plus. Ok. Alors, comment on fait la roulade, déjà ? Ah oui, c'est ça. En fait, c'est juste... Je me baisse, c'est juste... C'est rond, la roulade. Pas la roulade, mais... Mais l'espèce de saut toupie, là. L'un des niveaux que je connais le moins, pour le coup... Ah bah ouais, moi aussi, parce que je passais toujours à gauche, c'était ton cas, ou pas, Toto ? Moi, je passais toujours à gauche. Du coup, je prenais pas le niveau de droite. Logique. Genre, je vous fais encore quoi. Oula. Mon truc, ici. Bonjour. Aïe. Je le prenais jamais, celui-là. Je sais pas pourquoi, est-ce que je le trouvais prise de... Merde. Prise de tête, ou pas ? Là, on va choper ça. Ça va me servir, normalement, oui. Mais non, pourquoi je me trompe de touche ? J'ai l'impression qu'il court pas. Il est lent ou c'est moi, là ? Ah non, il court vraiment, sauf qu'il est lent, quoi. Ok. C'est ok, là. C'est tous les butés. J'ai l'impression que le jeu rame un petit peu, quand même. Non, ça rame pas pour vous ? J'ai l'impression qu'il est un peu plus laggy, on va dire, que Mario Land. Je sais pas. D'ailleurs, il y a plus de freeze, là, il y a plus de mono, il y a plus de... Ouais, vous m'avez pas fait de retour là-dessus. J'attendais un retour de votre part, là. C'est pas cool. Au niveau des... Bah, s'il n'y a pas de... Si personne derrière, je pense que c'est que ça va. Je pense que c'est que ça va. Par contre, là, attends. Comment faire ? Et après, du poids, du coup, il est plus lent. Et du coup, après, tyrannigme. C'est grâce à lui qu'il va avoir la cloche, non ? C'est ça ? Darsus, le premier de nos jours, j'y joue réellement pour me détendre. Ouais, pareil. Enfin, le 3 aussi. Niveau des ruches de DKC2 sont mieux. Ça, c'est pour troller, à mon avis. Ah, mais ça, en fait, il y avait un bloc caché, d'accord, ok. On peut pas faire de retour de problème. Alors, Daffiduck dit pas de freeze pour moi, je n'ai plus de drop, dit on you man. On peut pas faire de retour de problème s'il n'y a pas de problème. On peut pas faire de retour de problème s'il n'y a pas de problème. Il a trop mangé. Vous êtes méchant avec Mario, putain. Il y a de la grossophobie dans le chat, moi, je dis. Oh là là. L'article 13 se forgera de vous, ne vous inquiétez pas. Grossophobie. Il y a des hommes en noir qui viendront chez vous. Ah, c'est mon stream qui risque d'être bloqué. Il y aura marqué en article 13 sur leur best. Mais du coup, l'article 13, il va être applicable pas que sur YouTube, j'imagine. Bah si, mais t'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parlais pas de YouTube, je parlais de manière générale sur Internet. Parce que là, admettons que sur un stream Twitch, il y a des conneries qui viennent du chat, tu vois. Ouais, bah, t'as toute ta chaîne, elle se fait bloquer. C'est un élément et puis chez toi, le lendemain, t'as 6h du matin, t'as les flics qui... Genre tu te fais bloquer ta chaîne à cause d'un chat, tu sais. Parce que t'as pas réussi à le maîtriser. En vrai, j'en sais rien, mais ça serait l'imite pas impossible. Première mort du jeu. C'est pour ça que je voulais choper le mec avec ses ailes, là. Le mec, le peu heureux. C'est l'imite pas possible. Ok, concentration. La musique est géniale. C'est vrai que la musique, elle est vraiment bien, moi, je... Ne troll pas, s'il te plaît. Du 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 du... Par contre, là, c'est un peu périlleux parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça fait très, je parle de Bros 3, les couleurs des blocs, là. Mais qu'est-ce qu'il veut que ça lance, celui-là ? J'imagine que c'est un peu fait pour, hein. Ah, attends, il y a un pavé. Ça parle de Just Cause 4. Putain, je déteste les plateformes où, genre, tu sais, elle te fait une feinte, genre à l'avance, après tu... Ah, oui, bah, c'est comme ça que je t'ai mort sur Rémat, hein. Je te déteste ce genre de blocs. La première fois que tu m'avais redéjoué. Enfin, que je voulais faire mon malin. Ah, une carotte. D'ailleurs, t'avais dit, oh là là, t'es trop fort, là. Vas-y, je te donne 30 euros, tu m'avais dit. D'ailleurs, tu ne les as toujours pas donnés. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont mes 30 euros. Non, c'était pas des euros, c'était des bits. Ah. Ah, du coup, ça fait 0,00, 0,00. Ah, non, vu que c'est des bitcoins, ça veut dire que ça fait 35 000 euros. Ah, non, je suis con, ça fait beaucoup. Ah, je suis con, je crois que c'était l'inverse, mais en fait, non. De toute façon, c'est mort. Et le bitcoin, c'est en train de crever. Certes. Alors. C'est vraiment des gens qui misent sur cette monnaie, quoi, c'est fou. Sinon, j'ai conscience qu'on pourrait trouver beaucoup de défauts à Just Cause 4 par rapport à Jeter. Oh, le boss. Ah, putain, il est trop bien coloré. C'est le cul à faire. Trop bien colorisé, pas coloré. Il a tout fait redoubler en VF, que ce soit les émissions radio où il commence une PNJ. Et ça, c'est quand même pas rien, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, je préduis qu'en France, ça sera plus virulent qu'en Belgique ou autre, ça, je sais pas. Regardez. Tu as vu, ma Strat Moldave, je reste dans les airs. Pourquoi il a la casquette d'Astérix, celui ? Ah, les ailes. C'est le power-up avec la carotte. Tu deviens un lapin. Bizarre. Ça plagie les Belges, maintenant. Ah, non, c'est pas les Belges. C'est Ben, non, c'est français, je suis con. C'est vrai. Merci pour le Gigi. Franchement, les boss de ce jeu à parois. Même mon rayon, je trouve que ça va. Celui sur lequel j'avais le plus de mal, c'était la sorcière à l'époque. Le poisson, c'est pas un poisson ? Je me rappelle plus. Non, c'est un poulpe. Je crois qu'il y a un poulpe. Ah, du coup, on va faire la lune. Ah, putain, c'est mon niveau préféré, la lune. Enfin, l'espace, parce qu'il y a les étoiles aussi. Je le déglingue trois fois de suite. Ah oui. Je n'ai pas pensé à le faire, ça, moi. Non, je vais. Là, du coup... Ah, non, là, je vais choper la bulle, c'est ça ? Là, je vais passer tout le niveau comme ça. Sauf qu'on ne va rien voir, en fait. J'aurais bien aimé montrer. Il y a des requins, je crois, non ? Je vais essayer de montrer. Putain, je prends des risques. Non, ça fait Super Mario World, pardon. Ça fait pas Super Mario World. Enfin, là, pour les herbes... Je voulais montrer les requins, mais ça va être chaud. La texture du truc, là. Oula. Non, tant pis. Moi, ça fait très... Je ne sais pas vraiment pas. Ça te sent qu'il y avait un pack de fric qui était caché dans les airs, là ? Est-ce que je vais pouvoir le montrer ? Je ne pense pas. Un pack de fric, là. Si j'utilise peut-être le... J'utilise peut-être cet oiseau. Ah, non, je n'ai pas pu. Putain, tant pis. Ah, je vais peut-être pouvoir avec l'autre qui vient. Parce qu'en fait, si tu sautes dans un bloc bien précis, je crois que c'était là, de tête. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est ça. Je ne sais pas. Et du coup, est-ce que je vais... Oh, le talent. Oh, ce talent. Vous avez vu un peu ce talent ? Sauf toi, tu ne regardes pas. Talon d'Achille. Là, normalement... Ah, merde ! Je ne sais pas si... Tu sais que je vais mettre des coups d'œil de temps en temps. Ah, c'est bon, j'ai eu la cloche. Je ne te... Je ne te signore pas. Par contre, je vois que tu vole en continu. Ah, putain, mais je me rappelle que si... Si je n'avais pas eu la sortie du haut, je n'aurais pas pu avancer. Je n'aurais pas pu avancer et aller dans l'espace. Il fallait obligatoirement avoir la sortie du haut, je crois. Là, je me chope une vie, c'est cool. Ce n'est pas l'espace. Il y a des orequins dans le premier niveau de la Turtle Zone. Ah, d'accord. Bon, pour aller voir, putain, du coup. Donc là... Ah, j'adore ces... Oh, putain. Magnifique, là. La coloration qu'ils ont fait du cosmonaute. Donc là, c'est Mario Cosmonaute. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu comme ça, mais... Oh, les petits coups sont énormes. Moi, je me rappelle surtout de la vidéo test de Hooper sur ce jeu-là. C'est vrai ? Après, voilà. Qu'est-ce qu'il avait dit comme truc ? Que c'était un des meilleurs Mario, là ? Je ne sais plus. Moi, c'est un des Mario 2D préférés. Après, il y a beaucoup de nostalgie. Aïe ! On va pas lancer le sujet de Hooper. Vous savez que c'est épineux en ce moment. Aïe, c'est lui, c'est un petit déjeuner français. Oui. Tu me dis que le jeu m'inspire, donc je le lis. C'est un Spy Rooper. Si je continue comme ça, est-ce que je vais pouvoir avancer ? Oui. Je suis d'accord avec toi, Bartlife, concernant le Mario. C'est vrai. Après, il n'est pas très difficile. Le problème, c'est qu'il est accessible. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est plaisant. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Tu vois, je me fais quand même toucher. On va se concentrer. Alors, Mario de feu dans une combinaison de Cosmonautes. C'est énorme. Ça ne s'invente pas. Le mieux, ça aurait été avec les ailes de lapin. Moi, je préfère le thème de DuckTales. Mais celui-là, ce n'est pas mon thème préféré. Tu vois, mon thème préféré, c'est le thème du niveau suivant. C'est quand tu es avec les étoiles. Ça, c'est... Putain, j'ai failli me faire avoir. Sur les étoiles. Le thème du niveau suivant, je pense que tout le monde le connaît. Sauf Chirou, parce qu'il ne connaît pas bien les Mario. À part Mario Bros. Non, je vais surtout faire les Mario Bros. Dans ce divers level, d'ailleurs. Cette détente, ça change du bestiaire habituel. Et en fait, moi, ce que j'adore dans ce Mario, c'est la diversité des mondes. Tu vois, aller dans le truc de la baleine, après dans la maison, après dans l'arbre, après dans la citrouille. En fait, chaque décor est différent. Et c'est une diversité que tu n'avais pas dans l'un, en fait. Dans l'un, c'est très sobre. Comme je l'ai dit dans le live précédent, c'est très... C'est assez austère, en fait. C'est très austère, même. Est-ce que je ne vais pas rechoper mes trois vies ? Yes, j'ai eu mes trois vies. Retour, stéréo, cool. Ça fait peur. Bah, c'est qu'il y a encore du mono, du coup. Ah, mais il combat beaucoup, cet ennemi, hein. La bouffe. Et n'hésite pas à dire, dès qu'il y a du mono, encore une fois, ce moine, et je changerai de mode. Donc là, éc... Je vous laisse écouter un peu la musique, voilà, c'est ça. Écoutez ça. Allez, énorme, cette musique. Eh, mais pourquoi il me voit, ces ennemis, là ? C'est grave, vraiment, non. J'adore. Et en plus, le gameplay, enfin, c'est par à-coup, tu vois, c'est quand tu appuies sur le bouton, par à-coup, tu t'envoles. Et le gameplay, il change du niveau précédent qu'on a eu sur la lune. Parce qu'en fait, le niveau précédent, tu devais rester appuyé pour faire des grands sauts, des grands bons. Et là, tu restes pas appuyé, tu appuies par à-coup. Et en fait, d'un niveau à l'autre, dans le même monde, c'est-à-dire deux niveaux différents dans le même monde, ils ont changé le gameplay. Et déjà, ça, je trouve ça couillu, je trouve ça. Ils auraient pu faire la même chose, le même concept, mais ils se sont sortis les doigts du fion, ils ont peut-être réinventé le machin pour... Et je trouve ce niveau encore plus jouissif que celui d'avant, en fait. Tout est dans l'esquive, tu dois éviter les étoiles. Parce que là, c'est des étoiles méchantes, tu sais pas pourquoi. Alors que des fois, les étoiles... Justement, pour être invincible, on connaît les étoiles, le power-up de Mario, là, c'est les étoiles, si tu les touches, tu te fais baisser. Sachant que là, le boss de ce niveau, ça va être le boss final de Super Mario Land. Donc là, rappelez-vous, le boss final de Super Mario Land, le Tatanga. On va le retrouver ici. C'est quoi, Tatanga ? Tatanga, c'est le boss final. Qui est dans son espèce d'appareil, son petit vaisseau, là. Tu savais pas ? Et là, on va le retrouver. Merde, je me suis fait toucher. Est-ce que je peux choper peut-être un petit power-up ? Tu parles de Gotaga, mec, tu es trompé de pseudo. Gotaga ? What the fuck ? Par contre, là, est-ce que... Ah non, je suis Mario Grand, c'est bon. Du coup, je peux me faire toucher encore une fois avant de... Ah, sauf que si je reste appuyé, il s'envole. C'est pas que par un coup, tu vois. Tu restes appuyé, il s'envole. Mais c'est quand même différent de celui d'avant, parce que celui d'avant, tu restes appuyé, il ne s'envole pas indéfiniment. Ok, donc là, normalement, est-ce qu'il y a une... Ah bah tiens, j'ai les boules de feu. Moins H, plus G, c'est quoi ça ? Par à coup, à coup, c'est ça ? C'est un new ice coax. Allez, boss. Donc, t'attends le gars, le retour. Oh, il est pas ouf au niveau de la coloration, je m'attendais à mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Alors, la technique, tout le monde connaît. Tu te mets dans le coin, tu te baisses. Ah, c'est le truc cheaté. On va essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir avec des boules de feu. Ah bah tiens, il est mort. Putain, il était tellement pas résistant. Tellement pas résistant. Trois boules de feu, je crois, ou deux ou trois, il est mort. C'est ouf. C'est assez fou. Donc là, on en est à 25 minutes. J'ai déjà deux pièces d'or, donc je vais tabler sur... Allez, en une heure, on devrait avoir un peu plus de quatre pièces d'or, voire cinq. Franchement, en une heure... C'était nostalifié. En une heure et demie ? Et Kira, Lucie. Kira, il est mort de l'air parce que j'ai pawn le boss. Avec les boules de feu, franchement, tous les boss, tu peux les défoncer facilement. Même dans Super Mario Land, si tu avais les boules de feu, tu pouvais en venir à bout très rapidement. Par contre, là, je ne me suis pas tenu à ce que j'avais dit. J'ai dit que j'aille en haut. Et sinon, tu t'en sors dans Sekiro. Bah, je fais que farmer depuis tout à l'heure. Je fais que farmer. Je tue des ennemis en boucle, là, pour qu'ils me donnent de l'argent. Et du coup, est-ce que tu me le conseilles, toi, qui connais ma patience ? Je ne sais pas, moi, ça dépend de toi. Tu t'essayes et puis tu verras bien. Parce que moi, tout ce que j'avais dit, c'est que tant que le jeu, il est bien fait au niveau du gameplay... Ah, mais il est très bien fait. En fait, si tout est de ma faute, ça m'ira, tu vois. Le seul souci qu'on peut avoir, des fois, c'est que les shops, des fois, les shops, c'est pas clair. Oh, énorme. Attends, je viens de voir un truc, là. Regardez ce qu'il y a en bas. Oui, quand tu mets start, ça clignote, j'ai oublié ça. Mais en fait, je n'avais jamais compris que c'était de la lave en bas. Parce que là, ils ont colorisé ça en rouge. Moi, j'ai toujours cru que c'était des sortes de piques qui bougeaient. Mais des piques, genre, marrants ou gris. Et en fait, non, c'est de la lave, vraiment. Je n'avais jamais compris que c'était de la lave, ce truc. Ok. Première fois que je le découvre en 2019, alors que j'ai connu ce jeu, j'avais, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, lol. Tu crois que c'était des piques aussi, putain. Franchement, la colorisation, ça change tout sur certains éléments du décor. C'est énorme. Par contre, lui, il faut que je le bute rapidement parce qu'il sort des piques, je crois, au bout d'un mois. Ah, je vais choper la carotte. C'est quand même le meilleur item. C'est tellement jouissif à jouer, les ailes de Mario. Du coup, je disais, pour le gameplay, au niveau Sekiro, il y a juste les chops, en fait, où des fois, ce n'est pas clair. Tu veux dire les chops que te font les ennemis ? Oui, des fois, tu vas esquiver, puis en fait, ça va te toucher quand même. D'accord. Ce qui peut être très, très chiant pour certains ennemis, dont un sous-boss qui m'a bien cassé les couilles. Principalement à cause de ça, parce que j'esquive, justement, j'esquive avec la roulade. Parce que la roulade, selon comment tu l'as fait, c'est une très bonne idée parce que je touche quand même, en fait, la chope. D'accord. Enfin, oui, pour les chops, après, sinon, dehors, c'est très bien. D'accord. Il y a des boss très épiques, surtout les boss principaux qui sont très, très épiques. Mais même les sous-boss, ils sont très épiques. Mais le dernier boss que je vais affronter, là, bon, je dirais pas qui c'est, mais il était très bien. Il était très, très bien. En termes de gameplay pur, est-ce que tu trouves que ça répond mieux que Dark Souls ? C'est plus nerveux, plus efficace, plus précis peut-être au niveau des collisions ? C'est pas, c'est pas comparable, hein. C'est pas comparable. C'est pas comparable, j'ai déjà dit, c'est, c'est, c'est pas vraiment très comparable, quoi. Et bon, il y a des similitudes, mais c'est pas comparable. C'est beaucoup plus nerveux, c'est, euh, beaucoup plus de, beaucoup plus de variété au niveau du gameplay, de manière de jouer, etc., quoi. Putain, on l'a dit qu'il croyait que c'était du chocolat bouillant, what the fuck. Mais de toute façon, c'est Tyro, je pense que je me le ferais, tu sais. Vu tous les bons retours que je vois autour de moi, là, et puis, quoi. T'as vu tous les tweets de Torian Recifer, je pense ? Euh, bah, j'ai lu son tweet où t'as répondu comme quoi, en fait, ils étaient impressionnants, Forms of Fire. Non, ça, c'est toi qui disais ça, parce qu'ils arrivaient à se réinventer. Enfin, de toute façon, vous deux, vous étiez d'accord là-dessus. Que le jeu faisait, bah, que le studio avait réussi un tour de force, parce qu'il s'était pas reposé sur ses acquis. Bah, oui. Et que ça fonctionnait quand même très bien, en fait, de devoir tout réapprendre à nouveau, comme à la bonne vieille époque. Au début, moi, j'ai eu peur, parce que j'ai entendu qu'il y avait pas ci, pas ça, pas ça, et du coup, bah, je me suis dit, oula, 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 oula. En fait, non. Bah, comme j'ai dit, en fait, ils ont réussi à me refaire ressentir ce que j'ai ressenti en découvrant les Dark Souls avec l'horreur, justement. Genre la découverte, la découverte, le plaisir de... L'innocence. Voilà, c'est à l'innocence quand t'es innocent. Bah, c'est vrai que le début de Dark Souls, c'est quand même un sacré phénomène, c'est. Y a quand même pas mal de petits hommages à Dark Souls, des petits détails, des petits trucs. Bon, tu vas pas nous dire quoi, mais... On va pas savoir. Faut pas spoiler. Putain, je me suis fait toucher deux fois, connement, là. Est-ce que je peux avoir un petit champi ? Non, j'ai pas de champi, par contre, j'ai... Seul champi. Putain, je me suis fait enchaîner. Il y a Unly Human qui dit qu'il a hâte de voir le niveau des Legos. Bah, moi aussi, parce que c'était un de mes niveaux préférés, je crois. Voir mon niveau préféré. Seul Lego. Par contre, il me fallait une carapace pour choper le truc de droite, je crois. Ça, c'est tellement joli. En plus, je sais pas si ça rend... Je pense que ça rend bien au niveau du rendu sur le live. Je pense que c'est fluide, personne ne s'est plaint jusqu'ici. À mon avis, le fait que j'ai baissé le bitrate, ça... Ça a profité à... À tout le monde. Marion, hein. Tiens, mais j'ai jamais compris à quoi ils servaient les... C'est-à-dire le bitrate. Le bitrate. On va essayer de choper, justement, les oreilles de lapin, parce que là, je suis Mario Petit. Et c'est très dangereux. Ah merde, je peux pas, de toute façon. Ça, c'est dangereux. Ah non, bah j'aurais la boue de feu, du coup. T'es dangereux quand t'es misogyne. T'as... D'ailleurs, bon, on parlait des sujets qui fâchent un peu, surtout moi, personnellement. Mais... J'avais vu une tweet d'une fille, là, qui disait, en gros, que... Que les hommes préhistoriques étaient sexistes. Parce que l'homme préhistorique allait chercher la nourriture pendant que la femme s'occupait des enfants, etc. Et du coup, ils disaient que la préhistoire était misogyne depuis le début et qu'on manipulait l'histoire pour appuyer la domination des hommes sur la femme. Ça va loin, la pathologie mentale de certaines, quand même. Toi, je sais que t'as du mal avec les féministes. Non, pour moi, c'est pas féministe, ça. C'est féminaziste, c'est pas pareil. C'est des misandrants. Pour moi, c'est pas pareil. C'est des extrêmes. Je viens de voir passer ce trade. Ah, bah moi, j'essaye de fermer un peu les yeux. J'essaye de garder ma santé mentale, parce que Twitter, on est au coin. Voilà. Il y a quelques années que c'est devenu un peu la merde au niveau des trades, au niveau des trucs que tu dis, tu te fais pointer du doigt de fou. En fait, il y en a un, il a bien résumé le truc en un mot. En fait, c'est devenu un peu un asile psychiatrique géant. Qui a dit ça ? Je sais plus qui a dit ça, mais j'avais vu un truc comme ça qui a dit un gars en nouveau, il disait que Twitter, c'est un petit peu l'asile psychiatrique géant. C'est ça, parce que tu peux retrouver de tout. Autant des gens sains d'esprit. Non, c'est pas ça. C'est surtout que t'as plein de gens complètement timbrés qui ont un petit peu de crédibilité, parce que justement, ils se retrouvent entretimbrés. De la street cred. Et du coup, c'est un peu comme si t'étais dans un asile et puis les gens entretimbrés, ils se soutiennent. À Twitter, ça donne la parole à tout le monde, c'est public. Donc forcément, tu vas trouver des individus pas très... C'est pas bizarre, quoi. C'est pas une question bizarre, là. C'est une question qui est dangereuse, à la limite. Ouais, aussi, ouais. J'avais atténué l'expression. Donc là, il faut que je monte. Et faire un tour sur Facebook. Bien sûr que Twitter, c'est très propre. J'ai vu plein de trucs dégueulasses aussi. De toute façon, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ça, c'est clair. Pour moi, Facebook, c'est pour Jean-Michel et Robert qui jouent les anniversaires à Martine, 57 ans. À base de 3 petits pour faire des points de suspension et puis bise, virgule, Robert, la signature, comme c'était une lettre. Ah ouais, le mini-jeu avec la bombe, là, il était repris de Mario 64. Daph ? Je sais plus. Qui c'est qui a dit ça ? Ouais, c'est bien, Daph, ouais. Ah bah tiens, là, il y a la sorcière qui se barre avec ta vie, tu vois. Faut la choper. Ça m'avait marqué, ça, à l'époque, je me rappelle. Allez la rattraper. Les mêmes populaires, ce sont des screens de tweets. Ah, c'est ça, en fait. Facebook, ils ont tellement des années de retard sur Twitter. Tu vois passer des trucs que t'as déjà vu. Ils ont repris le truc, en même temps, à la... Enfin, le truc, c'est ce que je veux dire. Parce que Twitter, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de... Au niveau des blagues et tout, il y a des gens qui trouvent... Qui ont des superbes idées, mais pas qu'au niveau des blagues. Au niveau du talent, de manière générale, t'as plein d'artistes et tout, Alors que sur Facebook, on va trouver les artistes. T'as quoi, t'as Jean-Michel qui va... Qui va relayer une vidéo de... De CRS qui tape des gilets jaunes, et... Voilà, il va dire, ah putain, attention, c'est pas bien, tu vois. Normalement, ça va pas plus loin que ça. C'est plus rare, les gens qui postent des trucs artistiques ou... Enfin bref. Après, ça s'y prête peut-être moi aussi en termes d'outils, rien qu'en termes de partage, tout ça. On va essayer de se... Faire attention, là, je crois que je suis bientôt au boss. Mono. Oula. Il y a du bruit, là. Toujours mono ou pas ? N'hésite pas à me dire si c'est toujours mono ou pas. Ok, en attendant, je vais pas trop parler, parce que c'est désagréable. Tu me dis, hein. Ah, c'est good, ok. Bah du coup, je sais pas si c'est good suite à ma manipulation ou si j'ai... Avant que je touche, parce qu'avec le décalage, tu vois, on peut pas vraiment savoir se compliquer. T'inquiète, j'avais compris, Toto. Très bien. Je suis extrêmement heureux. Ça s'entend et ça se voit. Parce que ce qui est bien dans Sekiro, c'est qu'il y a pas mal d'art de compétences différents et... Bah c'est... Enfin, tu trouves ton site de jeu, quoi. Après, bon, tu peux te faire chier à farmer comme moi, là, faire le farmer chinois. Le boss, la petite souris. Mais bon. Eh bah, les chiens en viennent, voilà, ça y est. Je vais le battre du premier coup, ça serait cool. Mais me spoil pas, parce que le truc de l'arbre de compétences, j'ai pas... J'ai pas regardé comment ça se passait, donc j'aimerais bien le découvrir tout seul. Tu viens, moi. J'ai les doigts qui glissent, mon clavier ne comprends plus mes doigts, what the fuck. Qu'est-ce que j'avais quand même ? Moi, du moment que je t'ai compris, ça va. Moi, je suis à la moitié au niveau des pièces d'or. Je vous ai compris. La souris, je la voyais pas bleu, plus bleu. Oui, moi aussi. Je la voyais plus bleu des couleurs froides, en fait. Je pense que le colorisateur, le colorisateur, le colonisateur, le colorisateur, le colorisateur, le colorisateur, le colorisateur, le colorisateur, le colorisateur amateur-tech, je pense qu'il s'est fait des fantaisies. Ah, il s'est éclaté. Mais franchement, pour l'instant, c'est très propre, c'est très bien, je trouve ça très joli ce qu'il a fait. Encore une fois, pour un amateur, le mec, il a pas été payé, c'est un romac. C'est bon, les romaceurs, ils sont pas payés. Et sinon je voulais dire, la voix de Shiro, par rapport à la mienne, est-ce qu'elle est pas trop élevée ou est-ce qu'elle est moins élevée ou est-ce que le volume est similaire au niveau du mixage, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Pour le moment, mon délire dans NJ4 c'est traverser une frontière de guerre avec chars blindés. Grosse toile et mitrailleuse putain, mec qui fait pas dans la dentelle tu sais. Là j'arrive à jouer en lisant le pavé tu vois, parce que c'est un jeu que je connais assez bien. Ok. Ça a baissé par rapport à l'eau ou pas, je sais plus, faut aller. Ta voix apparemment j'ai entendu, ça a baissé d'un coup. Tu m'entends là ? Oui je l'entends mais ça a baissé pendant peut-être une seconde ou deux. J'entendais en mono effectivement. Ah tu m'entendais en mono ? Ou en mono, je sais pas, le son a baissé d'un coup, j'ai compris. Y'a les boues. Les boues c'est les plus grosses victimes du jeu vidéo quand même. Tu la regardes en face, il baisse les yeux. Après dès que t'es retourné, il t'attaque. Ça va, Chirou gueule pas trop, bah je gueule pas. Pourquoi je gueule pas trop, ça veut dire quoi ça ? Ah vous lancez des petits piques, j'ai remarqué On Lee et Chirou de temps en temps, c'est sympa. Je lance pas de piques moi. Je lance des piques. Non mais je me rappelle quand vous étiez un peu pris la tête sur Dark Souls 2, toi tu lui chies un peu dessus et On Lee le défend, enfin c'est son préférif quoi On Lee non ? Là c'est toi qui lance le sujet, moi j'ai rien dit. Non mais je te dis que ça me faisait penser à ça. Merde, j'ai failli me faire avoir. Moi j'ai rien dit hein, roule-toi. De toute façon tous les goûts sont dans la nature. Oula, je m'en rappelle. Des fois la nature devrait rester à sa place. Je m'en rappelle de lui putain et en fait il a un contour violet, what the fuck. Ses chauves souris elles sont violettes, pourquoi pas. Ah il me balance une étoile en plus. Je rigole on Lee hein, je rigole. Enorme. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué ce jeu. Comment il disait déjà ? Ah oui, friendship, friendship, friendship. Ton second préféré après le 1. Donc le 3 c'est vraiment celui que t'as pas détesté mais que t'as le moins préféré. Pourquoi pas. Ok. De quoi, de quoi ? Dark Souls 3 c'est celui qui l'aime le moins de la trilogie. Oui, je le sais. Alors que toi c'est ton préféré. Ah non, c'est peut-être le 1 je crois ton préféré. Euh, c'est très, bah c'est très, enfin c'est similaire en fait. Similaire. Oula, je m'en rappelle de ses lents de feu. En degré d'appréciation. Mais bref, j'apparais sans rien de la péter. Yes man. Ah ils sont chants eux. Ah pas mal la colorisation du sol là. Regarde, avec l'herbe et la terre là. Oula par contre les espèces de cyclopes ils sont chelous. Ouais, mets ton coup de lance toi. Que je t'en parle. Oula. Allez. Out of context Shiro. Comment ça out of context ? Le mec qui débarque en plein stream. Allez, balance ton coup de lance que je t'en parle. Ah. Ça va les vies, tu les collectionnes. Bah j'en ai combien, 26 ? Ouais ça va. Bah de toute façon il faut les garder pour la fin du jeu parce que le château de Wario, je te garantis pas que je vais y arriver du premier coup. Je sens que ça va être drôle. Moi je sens que je vais peut-être perdre entre 5 et 10 vies au château de Wario. Bah en fait je m'amuse à regarder un petit peu comment il s'en sort sur Sekiro. Te fais pas spoiler parce qu'il est peut-être dans un stade avancé. Je suis à peu près au même endroit que lui mais je me suis spoilé un petit peu à certains trucs. Ouais fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Parce qu'en fait il avait fait des trucs que moi j'avais pas fait, que j'avais pas vu. Et du coup je me suis dit ah merde, il y avait ça un peu. Bowser Outsi est une victime à chaque fois, il perd contre Mario. Ah putain, c'est ça. Et du coup il joue bien l'ami. Alors lui il a galéré comme un gros chien sur le... Un gros chien. Un peu de respect s'il te plaît. Le tout premier boss. Et après par contre ça est super bien sorti. Et puis ouais j'ai vu, mais je vois qu'il adore le jeu. Bah déjà c'est très rare qu'il joue autant à un jeu quoi. Il enchaîne tellement le gars. On en avait parlé Bricks of the Wild déjà il avait mis beaucoup plus de temps à enchaîner les parties. Et Red Dead 2 j'en parle pas. Red Dead 2 il est abandonné. De toute façon je pense que les souls ça va lui plaire de manière générale c'est exigeant. Mais quand tu sais jouer après t'as vu. Je pense que Mr MB il doit super bien jouer quand il connait le gameplay après c'est... Genre de mec qui... Il assimile un gameplay après il te sort des trucs. Je pense que ça doit être beau à voir tu vois. Oula j'ai eu de la chance d'avoir le dernier là parce que j'étais... Ça dépend. Merde. Comment je peux aller en haut là ? Attends. Attends je... Je vais aller ailleurs. Ça va être compliqué pour moi de choper le niveau bonus. On essaie de courir. On essaie d'y aller comme ça. Oh ça passe. Ouais ça passe c'est cool. Mono. Putain c'est horrible. Non vivement Mario Maker 2. Ouais bah moi j'avais... Le 1 en fait... En vrai je suis pas un mec super créatif en fait moi. C'est le problème. J'ai juste une expression est-ce que les fonctionnalités de partage seront bonnes ? Euh... C'est à dire en quel sens ? Je viens de me rappeler que j'avais commencé à faire Dark Souls en duo avec un autre gars qui le streamait mais on a jamais fini et je sais même plus qui c'était. D'accord. Merci en tout cas Toto de prévenir quand il y a du mono euh... Mais j'ai l'impression que ça se barre vite en fait. Dès que le moment où tu me préviens tu vois. Ah merde tu peux pas avoir sauté dessus les Goomba fan comme c'est logique. Ça se barre vite le mono en tout cas. Le mono se barre vite. Quand j'étais au ski je disais la même chose. Putain ça fait quand même deux fois que je fais la même chose. Le 1 dépendait de mi-verse. Bah euh... Là ça normalement ça devrait aller tout seul je pense. Ah putain j'ai perdu l'équilibre pendant deux secondes. Ah ça c'est de la faute à Sekiro. Tout est une question d'équilibre dans ce jeu. Tu perds ton équilibre tu te fais barre. Ouais ma jauge de posture là c'est... Elle a été remplie d'un coup j'étais stun là. Mais d'ailleurs j'ai pas tout compris parce que la jauge de posture du boss en fait quand tu l'augmentes au maximum là tu peux lui enlever une barre. C'est ça. Mais ta jauge de posture à toi quand elle est max ça fait quoi ? Bah en fait t'es stun on va dire pendant quelques instants et du coup le boss il peut faire un petit peu ce qu'il veut de toi. Ah ok. Voilà. Est-ce que ça t'arrive souvent ? Je pense que ça doit pas arriver très souvent que t'as barre de... Si 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 ça arrive quasiment tout le temps même. Tout le temps. Ok. Donc si t'as de la chance et que le boss est un peu clément bah il va te regarder bêtement ou alors il va faire une attaque qui est un peu plus longue à se déclencher du coup t'auras le temps de te remettre mais sinon voilà quoi. Et du coup par rapport à la résurrection parce que j'ai vu que tu pouvais revivre dans ce jeu comment ça se passe ? Est-ce que c'est limité ? Bah j'ai mis que oui. Mais par rapport à quoi ? Est-ce que t'as des objets qui peuvent augmenter la fréquence d'apparition ou... Et bah ça je dis pas après. Ah c'est du spoil. Ok. Ok. Par contre là. N'arrive pas. Ah merde c'est quand t'es petit c'est quand t'es minuté. A force il va s'enfuir une image il va faire bon c'est fils de là il parle que d'un jeu que je veux pas me spoiler. Je comprendrai. Il a l'air les messages du chat juste après avoir passé ça. Essayer de choper la cloche. Activez la cloche s'il vous plaît sur YouTube. Putain mais c'est pas vrai c'était le Mi là. Le 1 dépendait de Mi Verse tu parles de quoi ? Red Dead Redemption 2 ? Non Bar Maker. Bar Maker. Ce qu'il disait ouais j'espère que... Attends qu'il disait. Merde j'ai oublié ce qu'il disait. De toute façon le Mario Maker 2 je pense que je me l'achèterai. J'ai pas acheté le 1 donc forcément j'ai des lacunes à rattraper. Et puis le 2 je pense qu'il sera plus optimisé et il y aura plus de choses. Donc là ça sera plus intéressant. Oh là j'ai chopé le... Moi ce que j'espère surtout c'est qu'ils augmenteront la limite maximum d'éléments qu'on peut mettre. Parce que ça c'était chiant dans Bar Maker. What the fuck ? Je me suis souvent retrouvé à... Comment dire... J'arrive plus à dire ce que je veux dire. Je me suis souvent retrouvé à... Putain mais... J'arrive plus à... Ah oui. À vouloir mettre plein de trucs rigolos et puis en fait bah le jeu il disait lol non xd t'as mis trop de trucs. Et du coup bah... Voilà. Du coup bah je rageais. Putain c'est la première fois que je trouve ce niveau secret. J'ai trouvé un niveau secret là. La première fois que je le découvre dans le jeu. J'ai jamais été. Même quand j'étais gamin. Ah bah. C'est dingue. Je découvre des trucs des années après. C'est tout. Ok. Bon au moins on fera peut-être le 100% je sais pas. Ensuite... Ah merde faut que je refasse le level en plus. Ils sont bâtards. Non c'est pas grave. C'est toi le 100%. Et c'est d'avancer. Moi je vais être 100% à tête tu vois. T'es violent avec tes vannes putain. Je sais pas quoi te répondre. On peut se dire quoi 100% ? Je vais être 100% à tête. Je ne sais pas. Mais je sens que tu fatigues parce que Sekiro atteint ta patience. C'est tout ce que je comprends. Non c'est pas ma patience. C'est juste fatigue de manière générale. Si tu veux je te laisse et je continue seul en live. Y'a pas de soucis. Non c'est bon. D'ailleurs il est quelle heure ? Putain juste ça je suis fatigué. 2h15. Comment se fasse. Je ne sais pas. C'est Sekiro. Moi je dis tout c'est de la faute de Sekiro. Super. Mais c'est pas fatigant de farmer. Non mais jouer aux jeux vidéo de manière générale quand tu joues un certain nombre de temps. Un certain nombre d'heures ça reste fatigant. Farmer ou non. J'y ai pas joué aujourd'hui à Sekiro. Ah là c'est pas la faute. Faut que j'y joue la journée. Ça fait même pas une heure que je suis dessus. D'accord. Parce que oui non je n'y joue pas. Je fais pas 8h de jeu par jour. Putain je me suis fait arconnement au même endroit en plus. Je fais des petites sessions de 1h30, 2h. D'accord. C'est pas une petite session quoi. Je fais une session je sais pas moi en début d'après. Mais après si ça me fait j'en fais une le soir. Ça aurait été raisonnable. On essaie de choper le truc. J'utilisais ça pour troller puis bon quand tu sais qu'il y a dans Red Dead Revolver. Ah j'ai jamais joué à Revolver. Je connais la mini-mercenaire qui l'a acheté il y a quelques mois sur PS2. Pour pas trop cher. J'ai jamais joué. Donc là on est au niveau du boss final. Enfin final non pas final. De la sorcière. Pas Foshiro c'est vrai qu'ils ont abusé pour la limitation dans la création. Apparemment. Donc j'espère que ça ira mieux dans Mario Maker. Mais moi je suis pas un mec super créatif. Mais de toute façon dans Mario Maker 2 ils ont pas montré que... Qu'il y aura du Super Mario Land je crois les épisodes Game Boy. Non je crois pas. De tête. Mais c'est pas des Mario ça. Bah si. Non c'est des spin-off. Ça n'existe pas. Ça reste du Mario. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe. C'est ironique. C'est une homme qui a discuté les spin-off. Pfff. Ah s'ils volent. Mais bon ça m'empêchera pas de penser que c'est des très bons épisodes. Par contre là j'entends de me faire crever en boucle. C'est pas moi. C'est pas moi c'est eux. Pas de ma foutre. Pareil de carotte. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent à Jalken ou quoi ? Attends t'as envoyé un lien mais le problème c'est que là je peux pas le... Maintenant que j'utilise mon Chromebook. Pourquoi le Chromebook ? Chromebook c'est un petit PC. Oh putain. Je vais voir. Attends. Je me concentre. On va rusher. Ah putain ils ont colorisé les fioles, les flacons remplis avec l'insecte. Ils ont mis du verre. Ah pourquoi pas. C'est sympa. Je sens le mec qui a voulu dire que c'était dégueulasse mais qui a pas voulu faire le mec dans le chien. Non c'est pas dégueu ça. Par contre il faut que je saute sinon je vais me faire avoir par les blocs. Et du coup c'était quoi ton lien Toto ? Dans Mario Maker 2 il y aura Super Mario 3D World. Ah je l'ai jamais fait 3D World. Je sais pas si tu l'as fait Shiro toi. Et si ceux du chat aussi vous l'avez fini. Non je l'ai pas fait. Allez le boss. Je l'ai pas fait non. Ah la colorisation des marmites est sympa déjà. Allez. Alors du coup c'est un boss qui est pas évident. Oh putain je me suis déjà fait avoir. En fait les sauts sont très précis. Pour battre ce boss il faut faire des sauts très précis. Donc là si je l'ai encore une fois normalement ça devrait passer. Je suis con je devrais faire ça. Oh putain je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Par sa flamme. Ah elle est tellement moche. Elle a un espèce de bec de lièvre en direct. C'est bizarre. C'est bizarre. Désolé dans le chat s'il y a des gens qui ont un bec de lièvre je ne voulais pas du tout vous offenser. J'étais pensé à un livre que j'avais lu il y a longtemps au collège. C'était sur un gamin qui avait un bec de lièvre et qui se faisait voler ça à cause de ça à l'école. Le problème c'est que ça doit exister plus souvent qu'on ne le croit. Malheureusement. Et à la fin nous en disons que ça fait une image. C'est genre je crois qu'il devient un criminel ou je ne sais plus ce que c'est. Ah d'accord. Je crois qu'il crève ou je ne sais plus ce qu'il se passe. Par contre là c'est moi qui vais crever bientôt si ça continue. C'est triste quoi. Je chope un petit power up s'il y en a un quelque part non ? Mais des fois ils font lire des livres bizarres au collège. Il y avait ça et puis comment ça s'appelait déjà ? J'avais un livre. J'avais fait lire un livre c'était quoi ? C'était deux mecs qui correspondaient. C'était un mec en France et un mec en Allemagne qui correspondaient en gros. Et au début ils se parlaient gentiment et tout. Et après ensuite quand il y a eu le régime nazi et tout ça là. Oula. Pas le badouine. Oui bah c'est bon. Et bah ils se parlaient mal. J'avais pas trop compris l'intérêt. Des fois ils font lire des trucs. Ah. Only il a cité un truc. Est-ce que c'est ça je ne sais pas. Attends je vais regarder. Je tue des gens d'abord c'est important. Il dit tu parles de dragon rouge Shiro ? Non c'est pas ça. Le nom ça ne me dit rien donc c'est pas ça c'est sûr. Ça s'appelle je pense que ça s'appelle Lettres ou je ne sais plus quoi. Lettres à lui. C'est pas vrai. Ça commence par... C'est Lettres. Je ne sais plus ce que c'est. Lettres ou je ne sais plus quoi. Ah tu peux le toucher avec la boule de feu d'accord ok. C'est des mecs qui s'envoient des lettres en fait. Et au fur et à mesure bah ouais ils... Moi j'ai mis ce nazi et du coup ils commencent à mal se parler dessus. Ah moi elle est morte là. Ah non elle est pas morte. Trois boules de feu ça suffit pas. Alors les fesses. Mais elle va mourir ou quoi ? Allez tu vas la muter. Putain mais c'est pas possible. Je suis encouragé. Ah c'est bon je l'ai eu. Merci Kira. Je l'ai eu. Moi je dis que tu vas mourir. Avec la magnifique sprite de la boule de feu qui est restée en dessous de la marmite. Et donc là j'ai quatre pièces d'or parce que le jeu s'appelle... Il s'appelle comment le jeu euh... William ? Ou alors c'était... Tu sais. Euh... Super Mario Land 3. Non mais le sous-titre du jeu. Super Mario Land 2. The Six Golden Coins. Les six pièces d'or. Donc là tu dois choper les pièces d'or. C'est pour ouvrir les portes du château de Wario. Voilà je l'ai pas dit mais je pense que vous connaissez. Par contre y'a un autre euh... Y'avait un monde secret en bas à droite je sais pas comment y aller. Si vous savez comment atteindre le niveau secret en bas à droite je sais pas. Ah peut-être avec le monde des Lego. Et alors là... Alors là je viens de me rappeler d'un truc ultra euh... Ultra vital dans le jeu. Dans Sekiro. Énorme. Regardez la coloration du Mario. Désolé je te coupe mais... Oui c'est quoi ton truc ? Je viens de me souvenir qu'on pouvait parer en l'air. Parer en l'air ? Ok. C'est trop stylé. Vas-y on va le refaire. Nan mais pas comme ça. Énorme. Le niveau des Lego c'est celui-là. Du coup Han Lee spécial dédicace à toi. Arrêtez. Tout tout tout. La musique est énorme. Ah je me rappelle de ces six circulaires là. Elles étaient chiantes. Aïe aïe aïe. Non 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 vite. Ok. Je fais n'importe quoi hein. C'est tellement entraînant. Merde. Je me fais avoir. Je vais choper la carapace. On va la balancer sur quiconque va m'emmerder. Ah merde. Trop tard. Voilà je commence à faire n'imp. Quiconque voudra passer, tripassera. C'est quoi c'est tirer des chevaliers du Zozak abrégé ça ? Ouais t'en appelles pas. Si. Alors attends là je vais passer en force. Hop là. Tu es ivre chevalier. C'est toi qui me saoule. D'ailleurs faut qu'on finisse et il nous reste combien d'épisodes ? Un ou deux je crois. Trois. Trois. Oula. Alors on se fait attaquer par des boulons là. Tu n'as jamais été une flèche sagittaire. Pas mal rien. Quant à moi. Quant à moi. J'ai plusieurs corps dans mon arc. Pas fameux la couleur Toto. Je suis d'accord avec toi là. Je suis pas. Je m'attendais à mieux. Honnêtement. J'aurais préféré des couleurs plus vives. Là c'est assez triste. Alors qu'on est d'accord de base c'est censé être un niveau assez joyeux. Le niveau des Legos c'est les jouets. C'est tu t'amuses le fun. Là non c'est triste. Tu vois c'est. Peut-être que le niveau suivant ça va être différent mais là. C'est pas ouf. Donc là on va essayer de passer. Aïe. Très énervant. Je prends des risques hein. Pourquoi il ne veut pas que je ferme tranquillement. Il y a doux. Je le vois plus coloré. Moi aussi je le vois plus coloré. L'heure de l'essai. Chiro. Je parle de l'histoire avec le gars au bec de l'hier. C'est dragon rouge. Ah. Merde j'ai raté les vies. Euh. Ça me dit rien pour être très franc. Attends j'essaie de. Non dragon rouge ça me dit rien en titre. Alors attends j'essaie de voir. Ah bah il est plus coloré celui-là. Regarde. Regarde Toto. Celui-là il est plus coloré. Il pique un peu les yeux. Mais vite. Non je déconne. Il est sympa. Il est beau il est beau. Euh. Attends je réfléchis. Euh. Non je crois pas que ce soit lui. De souvenir c'est euh. Il va y avoir des clowns à droite tu crois là non ? C'est un gamin dans une campagne je crois. Ouais il se fait brûler au sec cause de son bec de lièvre. Et il devient délinquant je sais plus. C'est un grave de la gueule hein. T'as vu les bulles. Ouais je m'en rappelle plus. Les bulles. Je m'en rappelle plus. Le mec il a fait un super taf. Et dragon rouge ça me dit rien en tout cas. Un petit truc comme ça. Comme ça enfin même pour ça là ça me dirait. Désolé. Pas grave vous tuez pas s'il plait. Ah putain non c'est pas des clowns c'est des nounours sur des ballons. Oula. C'est un peu malsain quand même. Donc là est-ce que je vais pouvoir passer. Moi je trouve ça assez flippant. Ah merde. Je crois qu'il y avait un truc à droite tant pis. On s'en fout. Donc là il y a des nounours. Je dois les buter. Ah la gueule des nounours regardez ils froncent les sourcils. Ils sont pas contents. Franchement ce niveau est excellent pour l'instant. Ah il dit que ça ressemble beaucoup à dragon rouge Johnny. Donc après je connais pas du tout hein je peux pas. Ça me dit rien. Je sais comment il s'appelle le gamin. Je crois qu'il est... J'en va le genre. Bah d'ailleurs ça me fait penser moi j'ai... J'ai euh... Comment dire j'ai pas lu le roman Les Misérables mais euh... Ah je te conseille. On va m'insulter. On va m'insulter mais j'ai découvert avec le manga en fait. Je les ai trouvés par hasard dans... Putain je me rappelais même plus qu'il y avait un manga Les Misérables. Dans une médiathèque donc du coup bah je me suis dit bon bah tiens autant... Vu que c'est un format que j'aime bien bah du coup autant... Du coup tu les as chez toi là ? Non euh... Merde ! C'est dans une médiathèque dans... Je sais où j'étais et puis je les ai trouvés à la médiathèque de Toulouse aussi. Je prends le seul truc, le seul embranchement où il y a un ennemi, je suis quand même trop fort. Et du coup tu vas les lire euh... Non mais je les ai lus si tu es. Ah tu les as déjà lus d'accord. Et t'en as pensé quoi alors ? Bah c'est triste mais c'est sympa. J'ai bien aimé l'histoire de Jean Valjean. Je sais pas si ça a été bien retranscrit parce que toi tu peux pas comparer du coup avec l'oeuvre originale ? Non bah non je peux pas. Mais euh... A mon avis ils ont dû zapper plein de trucs dans le... Dans le manga plein de petits détails et tout. Parce que c'est vrai que j'avais le sentiment qu'ils avaient... Que ça allait un peu trop vite en fait. Du coup je suis sûr qu'il n'y a pas de tout point été zappé. Ah moi j'avais lu les 3 tomes hein. Parce que dans les éditions Hattier ou je sais pas quoi là. Je sais pas comment ça s'appelle bah il y avait 3 tomes. D'ailleurs je devais lire obligatoirement euh... Bah pour faire un contrôle au collège en français le tome 1. Oui t'avais dit que t'avais eu 20 sur 20 ou je sais plus. Ouais j'ai eu 20 sur 20 ça fait partie des rares... Ouais je me rappelle hein. Ouais putain t'as une bonne mémoire. Et qu'est-ce que je voulais dire euh... Ouais bah j'avais lu les deux autres alors que j'étais pas obligé. A base le contrôle il était sur le... Attends là ils vont me re... Ah d'accord je régresse c'est ça. En fait quand tu chopes un champignon alors que t'es en feu tu régresse, tu deviens... C'est-c'est n'importe quoi. Franchement ils auraient pas du faire ça. J'espère que je vais avoir un power-up du coup. Ah putain énorme en fond et je sais plus s'il y avait les champis. Est-ce que ceux qui ont fait le jeu bah Toto et compagnie Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait les champis en fond ? Putain. Attention on leur se fait attaquer par les gars. Un manga avec deux tomes et deux tomes... White un manga les misérables... Un manga avec deux tomes à lire avec sa copine c'était Tom Tom et Nana ça me parle pas. Euh... Ne ? Attends j'y parle de misérables parce que je crois qu'il y en a huit ou neuf des tomes misérables en manga. Mais c'est sympa j'avais aimé même si bon moi ce que j'avais pas trop aimé c'est le personnage de Cosette. Je crois que je l'avais trouvé incroyablement enchante. Bah c'est un peu le but c'est vrai que... Arrête pas de chouiner. Bah c'est pas que ça c'est juste qu'en fait dans le manga elle est en mode toute mignonne un petit coup euh... Non c'est bien dessiné après j'ai mis les petites métaphores qu'il y a et tout dans le manga. Mais elle en fait elle est trop là pour faire joli. Enfin c'est un décor quoi c'est un joli de... C'est un joli décor quoi. Ah ouais après je pense qu'elle est mieux traitée dans le... Elle est jolie et trop beau mais c'est tout quoi. Enfin elle est un peu conne quoi. Elle est un peu là pour faire de la figuration. Enfin moi elle m'avait grave énervé surtout quand euh... Bon je prends quand même sous un spoil. Là c'est quand même Imzirable. C'est comme si j'avais un spoilé Dragon Ball ou euh... Enfin je compare à Dragon Ball à Imzirable. Attention à Imzirable c'est quand même une oeuvre qui date de... Sacrément plein. Ouais voilà c'est surtout ça. Donc bref. Quand j'envole Jean il se... Il se merde. Il se... Il se cache euh... Par rapport au policier là. Qu'il abandonne sa cosette mais qu'il juge qu'elle faisait bouée toute seule. Et du coup il la laisse avec son chéri là. Avec Marius. Et du coup il se... Comment on va dire ? Il s'isole quoi voilà c'est je trouve que je cherche le terme. Et bah du coup euh... Et du coup elle elle s'en rend pas compte de suite. On peut dire mille ans pour se rendre compte que bah il s'est barré. Elle posait comme des figues et tout. Elle n'a pas réfléchir c'est juste dit ah bah il est parti voyager lol. Bah tout va bien. Elle s'est pas dit que... Enfin je sais pas. Elle n'a pas réfléchir plus loin quoi. Le grapain. T'avais l'impression qu'elle s'en battait grave les couilles en fait de Jean Valjean. C'est comme celui qui lui a sauvé la vie et tout. Et voilà. Il a la risque quand même. Donc je fais que ça et ça m'avait grave énervé ça pour le coup. Tu étais des putains il... Il s'est... Il s'est... Il a pas détruit sa ville mais il a... Il s'est cassé le cul au temps pour ça quoi. Pour une gamine aussi ingrate et aussi con. Je trouve que je t'ai énervé. Je suis en mode putain tu méritais mieux bon toi Jean Valjean. Ah faudrait que je la release. Hop. Avec euh... Gavroche c'est ça hein ? Ouais dans le manga il prend une balle et puis euh... Il meurt. Le nez dans le ruisseau c'est la faute à Rousseau. Non c'est je suis tombé par terre c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau c'est la faute à Rousseau. C'est ça la citation. Là tu n'as pas pu... Ah peut-être que la citation euh... C'est la série dans le manga aussi. D'accord. Il y a plein de clowns ici qui sont cachés là. Le grappin... C'est énorme. Et après le grappin il s'ouvre et il te lâche dans les piques et si tu sautes pas tu te fais avoir. Oula. Le grappin... On va choper des... Je te dis c'est un délire moi. Le colonisateur. Le colonisateur. Bientôt Toy Story 4. Putain j'ai hâte. Je ne sais pas quand il sort cet été non ? Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus j'ai oublié. Apparemment c'est avec la gamine là. Ah putain c'est vrai. C'est vrai que Super Mario World il est sorti avant Mario Land 2. T'as raison. Il ne faut pas se faire avoir. Ah putain pas mal celui-là avec les Legos. Ah il est bien. A l'époque il était assez chiant enfin. J'avais pas tant de mal que ça mais faut pas non plus. Si tu fonces tu peux quand même te faire avoir par les piques. On va essayer de foncer tiens on va voir si ça passe. Par contre en bas je ne sais plus si c'est un cul-de-sac ou pas. N et B c'est quoi N et B il y avait marqué. Oula c'est ça c'est un cul-de-sac. C'est la N. Putain c'est ça. Je me rappelais tu vois. N et B c'est quoi N et B. Noir et blanc le. Sauf que là on est plus en noir et blanc. Etoile. Ah salut Alex Coche 24. Salut Alex Coche j'espère que tu vas bien. Monsoir à toi. Je ne sais pas si on y prononce Alex Coche ou Alex Coche. Les gens qui débarquent sur ce live doivent se dire mais qu'est ce que c'est que ce bidule. Genre Mario Land 2 qui est en couleur maintenant c'est quoi c'est nouveau ça ou. Moi je dirais plutôt c'est quoi ce bordel. C'est une acrome d'un. Enfin c'est un jeu original. C'est quoi c'est Mario et les Legos. C'est ça. C'est ça. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Honnêtement. Franchement je trouve que le mec qui a fait ça il a fait. Ou la fille hein. Attention on dit souvent un mec c'est peut-être une fille hein. D'ailleurs j'aimerais bien que ça en soit une tiens parce qu'il y en a pas beaucoup qui. Qui font ce genre de projet c'est souvent des gars généralement. Mais en tout cas le mec qui a fait ça. Ou la fille hein. La personne qui a fait ça. Attention il faut parler au. Peut-être au non binaire aussi hein. Et bien. Bravo en tout cas. Un respect. Donc là le boss. Ah. Ah c'est les trois petits cochons hein. Bon ça tu connais je pense. Parti. Ah énorme. Ah c'est bien coloré. On dirait les fleurs de Yoshi's Island Eye qui sont en fond. Donc là. Ah putain. Je la veux cette attaque bordel. Je sais pas si y'a dans le fond d'écran dans le papier peint de ce niveau y'avait les petits avions là. Y'a des petits avions. C'est toi l'avion. Voilà. C'est de passer un avant. Ça je le veux. Ok. Premier petit cochon. Le cochon de paille il est mort. Le cochon dans sa maison de bois. Je trouve ça énorme. Franchement c'était très original à l'époque. Lui il saute un peu plus haut. Faut faire gaffe. Peut-être un non binaire. Est-ce qu'il a codé en binaire son jeu ? Ah putain merde. Voilà. Le dernier cochon dans sa maison. Ah par contre lui il te fait des sauts de bâtard donc faut faire gaffe. Et là il va beaucoup plus vite à la fin. Je crois que tu peux aussi les tuer. De toute façon tu peux tous les tuer avec les boules de feu. Je crois. Même Wario je crois le boss final tu peux le tuer avec les boules de feu. Attention à ça. Ah il est pas très dur. Franchement quand tu connais bien le jeu. Quand tu maîtrises le gameplay surtout. C'est pas dur. Moi telle marine je dirais. Ah tu veux que mon stream soit banni ? Que ma chaîne soit bannie de Twitch c'est ça ? Donc là il ne reste plus qu'une pièce d'or et après c'est direction le château de Wario les gens. Moi je vous le dis. Ah bah putain à une heure on est à ce niveau là. Je pensais que j'allais mettre plus de temps que ça justement. Et finalement non. Donc là c'est la dernière zone. Donc là c'est le. Oui. Il est le jeu du coup là. Ah bah là il reste 20 minutes peut-être. Et je sais que tu as envie d'aller te coucher. T'es fatigué. Ah pas mal de la coloration. Non c'est pas pour ça que je dis ça. Bah n'hésite pas tu veux. Tu voulais faire un truc ? Euh non. Pas mal les fonds marins avec le sable tout ça. Je trouve ça sympa. Au niveau de la coloration aussi. Pour l'instant c'est euh. C'est vrai que tu m'aimes pas mais quand même. What the fuck. Ah bah lui j'avais oublié. Et on va voir les requins du coup je crois. C'est vrai que tu m'avais dit euh. One more level then you face Wario. Tout à fait euh. Alex Wash. Ah. Un connaisseur de. Ah bah tiens. Ah énorme. En fait ces requins là ils ont des. Ils leur ont mis des. Les mains rouges c'est des gants de boxe. Ils avaient des gants de boxe en fait. Je m'en rappelle pas du tout. Le mec. Le mec il. What the fuck. Non mais j'ai jamais. J'ai jamais tilté le fait qu'ils avaient des. Ou alors c'est seulement le mec qui a fait la coloration. Il s'est tapé un délire. Je sais pas. C'est toi le délire. Bizarre. Il apprend en français un viewer anglais. Et qui c'est. Ah merde. Qui c'est qui t'a. Qui c'est qui t'a dit que c'était des requins d'ailleurs. Ah merde c'est vrai que c'est un viewer anglais. Ah 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 sorry euh. It's a french stream here. Désolé. Mais moi Mr MB il m'a appris que c'était pas poli de parler dans une autre langue voilà. Donc euh. Euh. Je suis là quand tu as appris le français. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Mon blague. Les blagues sont des blagues. C'est une blague. C'est une blague. Euh. Ok. C'est un boss assez facile je crois en Wario. Si tu fais attention ça va. Bon. Bon. Coup des gants de box je sais pas si ça y est dans l'original là. Euh je sais pas euh. Faudrait checker euh. Au moins. Parce que de tête je crois pas qu'il se fait des gants de box hein. Je crois pas. Qu'il y a un accent anglais. Merci Kyra. Thank you very much. Very much. Donc là je sais pas pourquoi j'ai ma charde à collecter des vies. C'est toi la vie. Parce que j'en ai assez je pense hein. En fait j'ai tellement flippé de me faire rosser au château de Wario que je fais un stock de vies. Je pense que j'aurai pas besoin d'autant de vies honnêtement. Euh. Il parle comme s'il y avait une clé en sa bouche. Quel bâtard. Euh. Pouvez-vous bannir only dans le chat s'il vous plait. Faites lui un petit teo. Non je déconne. Non je déconne Shiro. Je sais que t'es modo je crois que tu peux. Oh t'es modo je crois. Oui. Mais bon. C'est une blague. On est pas des nazis ici dans certains streams que je connais. C'est vrai que les modo sont des nazis. Mais euh. Enfin j'aime pas faire une référence aux nazis. Parce que même si c'est soi disant pour blaguer et tout c'est vrai que c'est assez. Assez chiant comme comparaison. Mais en tout cas on va dire que certains modo de certains streams sont un peu. Ils se sentent investis d'une mission un peu divine tu vois. Divine. C'est ça. Bah moi c'était mon cas il y a quelques années au début de. Mais c'est pas sur Twitch c'est sur un truc. T'étais modo sur quel truc ? Un modo et puis euh je sais plus. Et j'étais modo de stream et puis euh je faisais. Enfin disons dès que quelqu'un disait un truc un peu méchant bah je le banissais direct. Je cherche pas complètement. C'est vrai ? Putain. Je me sentais comme dieu. Un show de couleur douteux. C'était euh. C'était euh. J'étais le petit détecteur. Et puis un jour le. Le streamer il en a eu marre de moi et il. Il m'a enlevé mes droits de mon dos et là je suis tombé de haut j'ai. Ma vie était finie là. C'est vrai tu ne savais plus quoi faire de ta vie après. Ouais. Je me suis. J'ai pleuré tout mon être et. Tu peux quoi faire. Je pense que j'ai entendu qu'ils parlent en anglais petit peu. En vrai sans troller je crois que j'étais pas trop loin de ça. Nous parlons en anglais euh. Pas très très bien. Je suis désolé. Attends. Attends j'avais pas lu. Je pense qu'ils parlent en anglais petit peu. Le pauvre. Oui c'est très petit peu. Mais je pense que vous pouvez nous comprendre. Si vous faites un effort. L'unique chose que vous devez savoir pour avoir un bon temps. C'est que Macron c'est comme Voldemort. Nous ne sommes pas ici pour parler de. Politiciens. C'est que les tueurs. Oui. Mais Macron est mon ami. Mon ami. Mon ami. Je l'ai dit. Je l'aime beaucoup. Parce que. Je l'aime. Il est politique. Et. Il est un grand. Sauvier de France. Il est beau aussi. Je veux le faire. Mon account de Twitch. Il est maintenant en danger. Il sera bientôt. Je vais être banqué. Dans quelques heures. Il y a un... Il est d'échec. Il est très... Il a créé les oies. Je les remercie pour le essayer. thank you c'est tellement un aveu de c'est tellement un aveu d'échecs je les remercie quand même d'essayer même s'il est connu alors par contre je sais plus aller where do i go left or right ok right je crois que je crois que les gens il faut parler avec la voie de la gorge pour parler en l'accent non il faut beaucoup utiliser la langue lol toto il va faire une blague tout de suite je le sens je le sens alors il la fera pas du coup macron is not nice alex coche n'est pas venu ici pour entendre parler de politique so please stop speaking about politique we are playing a very very good game super mario land 2 is a very good game i love it it's a game of my childhood c'est comme ça qu'on dit c'est un good game ok en fait je sais comment dire j'ai un bon vocabulaire anglais je pense mais c'est pour le parler expression orale où c'est très compliqué ah where is my umbrella this umbrella is in the kitchen non c'est pas ça c'est where is my umbrella it's raining today tu as confondu avec brian brian is in the kitchen donc là c'est le last last level what is the boss here either ah it's ok it's an octopus i i think octopus octopus pourquoi pourquoi il ya des queues de ramolos là accroché au plafond ah c'est sa glotte je sais pas comment on dit glotte en anglais vous savez dire ou pas c'est des queues de ramolos qui sont accrochées sur les parois t'as vu non c'est sa glotte j'ai non je parle pas de ça je parle des piques là des piques on dirait des queues de ramolos t'as pas vu we are in the we are in the belly of it's look like comment attend c'est quoi déjà le nom du pokémon en anglais non je me rappelais un bon c'est quoi en anglais déjà je sais pas non slow bro it's looks like slow bro tail ah mais c'est seulement si il connaît c'est pokémon ouais enfin c'est comme un monstre au in the movie pinocchio if you know it we are in the belly of a in monstrous belly it's a very big whale putain mais il me voit tout le temps lui careful of this little dead fish oulala donc là le boss ça va être le poulpe poulpe means octopus in french poulpe ok c'est boss i'm a i concentrate myself ok 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 tu te concentres toi même il throw his own babies to kill us it's a psychopath it's a real uh ok 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 done it's done and the last golden coin is in my pocket so we can go to warrior's castle to kick his ass down but how many how many lives and die like shit will i lose we don't know 40 vies pour le château ah j'ai 40 vies so apparently i've got uh 40 lives and the stream will and bah franchement ça m'entraîne hein c'est ça i need i need practice in english so uh attend attendez je vais faire un truc i'm going to to do the first level again we're gonna do this level to uh to find uh through three coins and uh so so we putain se parler hachés sur ta gueule comment on dit 999 999 coins c'est ça 999 coins je crois ouais and with this amount of coins we can we can pay the mini game là tu m'emmerdes tu connais pas marioland 2 tu as a mini game là tu payes non mais je connais pas le jeu tu es rich tu payes et si tu es rich comme macron tu peux payer 999 ou Donald Trump oui ou Donald Trump et et uh you sell your soul uh you sell your soul here we come mario here we come mario i'm very sorry for this uh dégueulasse english you're very good at english my friend stop stop faire semblant de me le parler parce que c'est irrespectueux c'est irrespectueux ok so we can pay look at this ah attend temps temps i know i know aya je vais faire une petite sauvegarde ok ok on veut 99 vie non i'm not i'm not fine with this i'm not ok i'm not ok il n'est pas ok no i'm not fine with this i'm not ok bah non il est encore là 50 vie allez ça suffira 50 vie ça suffira allez 90 c'est bon qu'est ce qu'il fait là lui il s'est perdu ou quoi non mais même sans les vies je pense que c'est ira t'inquiète honnêtement et je veux pas le m'appéter mais je pense qu'on va pas trop avoir de mal pour attention je dis ça oh c'est sympa la coloration du château moi j'aime pas c'est dégueulasse je trouve ok c'est noir quoi allez je me concentre la musique est géniale the music of this level is very very good i love it very much ok 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 c'est assez long pour monter de niveau en jeu là dedans attends je me concentre là oui maître ah c'est là on déconne pas bien maître putain ah putain c'est sympa la coloration des des ennemis oh la la fait bien où je l'avais pique les yeux et si on peut esquiver ça comme ça ok merde je crois qu'on va avoir un petit power up is there a little power up here maybe a mushroom maybe i i think there is a mushroom here i remember it from my childhood ah yes it's it's ok 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 le ayes il me fait penser à anton de maximi alors je vais dormir chez vous cette partie est difficile quand j'étais jeune j'ai eu des troubles ici parce que oui voilà cette partie surtout cette partie est difficile parce que vous vous aurez besoin d'aller s'envite à l'endroit moment ok ok comme dans tous les jeux de platform je pense qu'il y a une craie devant moi donc euh c'est ça oui c'est celui-là ok donc là on va courir ok ok tu es toujours là naïs ? Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, Mario n'est pas mourir. Est-ce que tu es vivant, Anaïs ? Ok, on est bien. On est bien. Petersburg, Illinois. D'accord, donne-moi un mushroom ici. Parce que je ne veux pas mourir ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, il y a un mushroom. Ok. Ah, c'est difficile ici. En plus, ça lag, c'est... Oh non ! Je me souviens... Non ! Oh non ! Oh non ! Par contre, je suis tout seul, je me concentre. Moi aussi, je me concentre, ne t'inquiète pas. Allez. Ok, ok, ça passe. C'est bon. Ça a fait partir en couille pour moi, mais... On va marcher, ok, c'est bien. Ok. Ah, c'est un mini-boss. Je pense que tu dois marcher... J'ai besoin de trois fois ? Ou deux fois ? Je ne me souviens pas. Ok, c'est deux fois. On va marcher, c'est un mini-boss. C'est un brave de... D'être... D'être poli avec... Ok. Avec le monsieur et de te montrer tes efforts. Ok. Moi, je détruis tout. C'est ça. Tous tes efforts. D'accord. Parce que j'aime bien détruire. Ok. Wario... Est Wario juste ici ou pas ? Ah, oui ! Il est ici. Ok. La coloration est bonne. Ok. On va se concentrer. C'est le bourré. Ok. Il tente quand il... Oula. Ah non ! Tu ne peux pas lui mettre des balles ? Tu ne peux pas lui mettre des balles ? Ok. Ok. Ça c'est... Ok. Première phase... Comment tu dises phase en anglais ? Phase ? Etapes ? Etapes ? Etapes ? Ou phase ? Phase ? Phase ? Ok. On va prendre la partie de la carotte. La première partie du boss. Merci. Merci à quelqu'un. La deuxième partie... C'est un Wario... Wario Carotte. Wario Rabbit. Wario Rabbit. Wario Rabbit. Ok. On va mettre sa tête. Non. Ce n'est pas Bunny plutôt. Bunny ? Oui. Bunny ou rabbit ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la différence ? Bunny et rabbit. Qu'est-ce que c'est la différence ? Je ne sais pas. Bunny, c'est comme... C'est familier, non ? Le mec qui fait du franglais. Oh, c'est bon. Bugs. Ah oui, Bunny. Tu sais, quand tu me fais penser, tu me fais penser aux petits cons d'élèves en anglais. Please, concentre. C'est la dernière partie... Ouh là. T'as dit trop ça quoi. La dernière partie du boss, tu dois esquivre... Monsieur, je n'ai pas compris la question. Tu dois esquivre la boule de feu. Et euh... Comment dire comment ? Ok, c'est ok. C'est ok. Comment dire comment en anglais ? Le jeu est terminé. On finit le jeu. Ok. C'est tellement con ce que je viens de dire. Enfin bref. C'est euh... Skill stream. Comment dire comment ? Je suis très très fort, comme vous pouvez le voir. Il va essayer de se passer la prochaine fois. Une heure et 20 minutes. Ce n'est pas le temps de se passer. Mais c'est ok, je pense. Pour un amateur comme moi, qui n'a pas joué le jeu depuis au moins 5 ou 6 ans. Je pense que c'est plus que ça. Plus que ça. Ce n'est pas 50 ans. Oui. Oui. Merci Mario, votre quest est terminé. Je pense que vous êtes très ancien. Et moi. Et euh... Et euh... La bestiaire ? Vous êtes un ancien. Quoi ? Je ne sais pas si je prononce bien le mot. Je pense qu'ils vont comprendre ce que je veux dire. La musique de fin est très bonne. Comme le premier Super Mario Land. C'est euh... Je ne sais pas ce que vous essayez de dire. Ouais bah... Tu le sauras peut-être pas. Tout ce que je peux te dire c'est que c'est pas très gentil. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ma skill ? Je ne... Je ne... Je mérite une fois, je pense. Une ou deux fois. Pendant mon... walkthrough. Deux fois. On va jouer. Comme vous l'aurez. Je t'ai envoyé une demande d'un ami de Twitch. Si vous ne vous plaît... Ah ! Je ne vous plaît pas. Merci beaucoup Alex. Je vais vérifier ça. Pas de problème. Ok. Ok. Et ce jeu est très très bon. J'ai joué quand j'étais 4 ou 5. Et maintenant j'ai 28. Il est violon monsieur. Oui. C'est un hall d'ag. Ok. Je vois votre demande. Alex Quash. J'ai vraiment aimé ce jeu que tu joues aujourd'hui. J'ai juste accepté. J'ai vraiment aimé ce jeu que tu joues. Merci beaucoup. Et... 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 Je... Euh... Mon gameplay, mon skill, n'était pas... 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 Je pense. J'espère que tu as apprécié. J'ai apprécié. C'est... Pas... Pas... Vous voyez Wario. Présenté par... Sega. Oh non. Nintendo. Ah... J'ai missé. J'me suis bourré. Pourquoi tu parles le Sega ? J'sais... J'sais... J'me suis fait massacrer. Il joue mieux que il parle en anglais. Gros. J'étais en train de... Insulter toi-même. Injurer toi-même. J'sais pas comment on dit. Mais... Quel jeu vas-tu jouer le prochain ? Je ne veux pas être banné de Twitch. Tu vas jouer Terranigma sur Super Nintendo. J'sais... 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 A Super NES . J'sais... Pis... Servez-vous. Alors et enостоignez. Plusieurs... Ok, et leutel Generalvers. Les nationwide 1, Wario Land 2 et Wario Land 3 ? Uneième reconstruction encore un nouveau jeu de l'université ? J'ai envie de jouer Link's Awakening en stream. Pour... 1 000 runs. Pour vous. Pour résumer, beaucoup de bons jeux, que j'ai joué dans ma vie. Ou pas. Oui. WIW4 sur Game Boy Advance est très bon. Mais je n'ai pas beaucoup apprécié le timer. Parce qu'en WIW4, vous êtes... Comment on dit timé ? C'est un jeu beaucoup plus stressant. Parce qu'il faut aller, aller et timé. Oui, vous êtes timé. Et... Surtout au final du level, quand vous devriez revenir au début du level. Il va probablement stream Terranigman dans quelques jours. Peut-être demain. Peut-être. Et... Et... autres... 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 Playstation 1 games. P*****, je suis un duo à ce jeu. Oh. I'm playing to secure on... on base 4. Yes. That's why I'm reacting like this. Like, if my life was... How do you say... In danger. In danger. But Metroid is only stressful at certain moments. For example, the end of Super Metroid when you have the timer when you have beaten Mother Brain. When you kill... Mother Brain is Super Metroid. In Super Metroid, you have the timer. And... It's only a little part of the game. Not... Not all the game. The entire game. Okay, so we... I think we... We'll stop here. I hope you enjoyed it. And... See you... See you soon. See you next time. For... Another great game to play. Together. And sorry... For my... Bad English. Or... Very bad accent. I think you can... understand me, but... It's a little... Harder. For the... Especially for... For French... People. Yes. Because we have... We have the... 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 R... The... The R... Letter... That... Um... 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 Yes, it's the night in France. It's... Eleven... 11 o'clock. From the evening. 11 o'clock. 11 o'clock. Okay, we stop here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It's funny because for a person who was English in the chat, I tried to speak English. You are a major French. Well... Well... I try to... I try to... I don't know how to say it. I don't know how to say it. But... It's complicated. It's a lot of training. Five... It's a very difficult... PM 25. Okay. To practice... For a French people... For French people... Because... We have... Much... Later... Pronounciation... Pronounciation... Ah... You... Uh... You don't have the... The... Her pronunciation... I... I think in... In English. I... I can't... Press start here. I... I have to reset the game. Okay, I don't remember... I don't remember it. So I... I have to load... My... My safe states here. And... Uh... Well... I think... We... We didn't do... The... 100% Because there is... There are... Another... Secret level... That I... Didn't find... But... It's not... Necessary a problem. Okay, let's stop there. Thank you very much, everyone. Thank you, Shiro, for your support. Thank you for your support. No problem. And... See you soon... For a great game again. Bye bye everyone. Adios. Adios, amigos. And... Thank you.. Again. You... ... You... ... ... Sous-titrage ST' 501